Bonjour, comme vous le savez certainement, nous les Comoriens sommes des bantous de tradition soiéli. Il nous paraît du coup essentiel de nous intéresser à cette question en essayant de vous démontrer comment cette civilisation s'est-elle imposée comme étant l'identité culturelle et linguistique de ce petit archipel de l'océan Indien. Déjà pour commencer, il faut savoir que lorsqu'on parle du soiéli, on parle forcément de la côte est africaine. Et plus précisément du littoral qui s'étend du sud de la Somalie jusqu'au nord du Mozambique en passant par le Kenya, la Tanzanie et bien évidemment l'archipel des Comores. De par la proximité avec l'Asie du Sud-Ouest, cette région de l'Afrique a toujours été intégrée dans les échanges et le commerce international, notamment avec le monde arabe, l'ancien empire perse et les Indes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on retrouve énormément d'éléments issus de ces différentes influences au sein de la culture soiéli. Mais parmi toutes ces influences, celle qui a le plus marqué ces archipels, c'est bien évidemment et incontestablement la culture arabo-musulmane. Premièrement parce que ce sont les géographes, les marchands et les navigateurs arabes qui ont donné des éléments concrets sur cette région africaine et leurs habitants. Donc au Xe siècle, le géographe arabe Ibn Battuta décrivait les habitants de ces archipels comme étant des hommes noirs parlant une langue élégante dont une grande partie d'entre eux étaient déjà de confession musulmane. On peut donc supposer que ces archipels, cette région du monde a été islamisée bien avant le Xe siècle. Et pour ce qui est des Comores, on sait que l'archipel a été islamisé depuis le VIIe siècle par Mtsuamu Inza, le premier pèlerin des Comores. Deuxième élément, c'est bien sûr au niveau linguistique. On sait que le Swahili est une langue qui résulte de la rencontre de deux autres langues. La langue bantou, une langue africaine, et la langue arabe. Troisième élément qu'il ne faut surtout pas oublier lorsqu'on parle de l'influence arabe dans ces archipels de l'océan Indien, c'est bien évidemment au niveau politique. On sait que du Xe siècle jusqu'au XIXe siècle, ces îles étaient administrées et gouvernées par des sultans. Donc au final, on constate que ces arabo-chirasiens ont énormément apporté dans la culture Swahili. Que ce soit au niveau linguistique, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau politique, sans oublier le fait qu'ils ont favorisé l'insertion de ces îles au sein des échanges transcontinentaux avec l'Inde et la Chine. Mais à partir du XVe siècle jusqu'au XIXe siècle, ces îles ont été convoitées par les Européens. Donc les premiers Européens à se rendre et à découvrir l'Afrique et cette région du monde, c'est bien évidemment les Portugais. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur la côte Est, ils se sont retrouvés dans des îles qui étaient déjà peuplées avec des habitants qui parlaient l'arabe et pratiquaient l'islam. Les Portugais vont alors faire trois choses. Premièrement, c'est qu'ils vont convertir une partie des habitants de cette côte Est africaine au christianisme. Donc deuxièmement, ils vont accentuer le racisme existant entre les habitants de ces archipels en définissant les habitants de l'intérieur des terres comme étant des cafres, donc des animistes, de vulgaires païens. Et donc les Swahili, c'était les habitants de cette côte Est africaine et qui étaient pour le coup musulmans. Et donc on voit que ces deux identités vont alors prendre un peu plus d'importance et notamment au moment de l'esclavage. Troisième élément, c'est qu'ils vont mettre en place différents comptoirs tout au long de cette côte Est africaine pour renforcer et favoriser les liens et les échanges avec l'Inde et la Chine. Évincés par les Portugais, les Omanais et les Arabo-Chirasiens se sont appuyés sur les populations locales pour reconquérir ces archipèdes. Revenus au pouvoir, ils ont tout simplement transféré leur capital à Zanzibar et paradoxalement c'est au cours de cette période et notamment à travers l'esclavage que le Swahili va se diffuser à l'intérieur des terres. Et donc c'est aussi au cours de cette période qu'on a importé énormément d'esclaves au sein de ces archipels. On parle de cafres pour désigner, on va dire, les noirs qu'on capture très loin de la côte mais on avait aussi des esclaves qui étaient capturés dans le nord du Mozambique dans le cap d'Elgado, dans ce qu'on appelle les Makwa. Depuis cette période, il est donc plus prestigieux pour les habitants de ces archipels de se définir comme étant des descendants de Chirasiens plutôt que de se reconnaître comme étant des descendants d'Africains, des descendants de Bantou parce que ça envoie directement à la servitude et à l'esclavage. Donc aujourd'hui, on voit que l'ensemble des archipels de cette côte est africaine ont beaucoup d'éléments en commun. Nous avons une identité qui est propre et ce qui fait qu'au final, on se ressemble sur énormément d'éléments. Nous avons les mêmes cultures, nous avons les mêmes traditions, nous avons la même religion et nous avons aussi les mêmes ancêtres. Et donc, pour conclure cette vidéo, on voit aujourd'hui que le Swahili est la langue la plus parlée en Afrique. Le Swahili est la langue des institutions africaines. On voit qu'il y a de plus en plus de voix, il y a de plus en plus de militants qui évoquent le fait que le Swahili pourrait devenir la langue commune à tous les Africains. Et cela peut s'expliquer par le fait que, de base, le Swahili est une langue Bantou qui a été amendée par l'arabe. Et on sait qu'après la décolonisation, elle a su intégrer d'autres influences. On sait que pour ce qui est des Comores, le Swahili a été mélangé au français. On sait que pour ce qui est du Mozambique, le Swahili a été mélangé au portugais. Et pour ce qui est du Kenya, Zanzibar et la Tanzanie, on sait que le Swahili a été mélangé à l'anglais. Et donc, au final, on constate que le Swahili est une langue qui résulte de toutes les autres langues et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes pensent qu'elle pourrait être diffusée beaucoup plus facilement au sein de notre continent.